Comment refuser de racheter les dettes avec la sûreté ? La sûreté, c'est la garantie monétaire, la caution. Il existe une sûreté pour chaque être humain. Chaque être humain n'est pas obligé de racheter les dettes, a le droit de refuser de contracter les dettes, est bénéficiaire, c'est-à-dire créditeur de sa personne juridique par son temps, son énergie et ses connaissances. Définition de la dette Obligation qu'un débiteur ait tenu d'exécuter envers son créancier, personne ou organisme, en particulier somme d'argent qu'il ait tenu de lui payer. Un être humain vivant souverain ne peut pas avoir des dettes. C'est la personnalité juridique ou l'homme de paille qui est le débiteur des dettes. La sûreté de ta personne est ta garantie monétaire qui réside à la Banque du Canada. Tu peux utiliser ta sûreté envoyée à ta personne en lettres capitales, soit pour décharger les dettes publiques, soit pour reconnaître les dettes privées. Il y a deux types de dettes. Les dettes publiques, qui représentent l'ensemble des dettes contractées par les administrations publiques. Les dettes privées, qui représentent l'ensemble des dettes contractées par la signature d'un contrat signé avec un engagement de payer. Exemples de dettes publiques Impôts, taxes municipales, taxes scolaires, Hydro-Québec, amendes, contraventions. Exemples de dettes privées Mensualité de crédit, emprunts hypothécaires. Ta personnalité juridique est le débiteur. Tu vas les décharger en utilisant la lettre de change ou le chèque de sûreté. Tu vas les reconnaître en utilisant le biais à ordre. Pour toujours être en honneur, en acceptant de les payer sous condition, sinon ce serait de la fraude. L'être humain vivant souverain est le seul bénéficiaire de son homme de paille. Tu es le créditeur de toute valeur dans ta personne juridique par ton temps, ton énergie et tes connaissances. Ta personnalité juridique ou homme de paille est le débiteur des dettes. Le but du système, c'est de créer les dettes pour que notre personnalité juridique rachète toujours les dettes. Un crédit est une dette. Il y a un marché de la dette. Les êtres humains ne sont pas obligés de racheter ces dettes, car nous ne sommes pas des esclaves. Nos gouvernements sont des entreprises à but lucratif. Gouvernement du Canada, numéro DUNS, 241-01-5486. Gouvernement de la province du Québec, numéro DUNS. Que signifie loi maritime du Canada ? Loi favorisant la compétitivité du réseau portuaire canadien par une nationalisation de sa gestion. Prévoyant la création des administrations portuaires et l'aliénation de certains ports. Régissant la commercialisation de la voie maritime du Saint-Laurent et des traversiers et des questions connexes liées au commerce et au transport maritime. Modifiant la loi sur le pilotage et abrogeant et modifiant certaines lois en conséquence. Que sont nos parlements ? Le Parlement du Canada est l'organe législatif agissant au niveau fédéral au Canada. Il est composé du monarque et de deux chambres, le Sénat et la Chambre des communes. Le Parlement du Québec est l'organe qui exerce le pouvoir législatif dans la province de Québec. Le Parlement du Québec est composé d'une assemblée législative élective, appelée Assemblée nationale, représentante du peuple et du roi Charles III, roi du Canada, représenté par un lieutenant-gouverneur. Ta personnalité juridique ou homme de paille est le débiteur des dettes, parce qu'il est soumis à la loi maritime comme marchandise au barreau du bateau pirate au palais de justice. Pourquoi ? Parce que nos gouvernements et parlements, ainsi que tous leurs agents, sont soumis à la loi maritime. Saviez-vous que la loi maritime est soumise à la charte royale de la compagnie de la baie d'Hudson ? Qu'est-ce que la compagnie de la baie d'Hudson ? Ces envahisseurs sont les créateurs de nos chartes et droits de l'homme. Avec leur titre de noblesse ainsi que toutes leurs lignées, se sont autoproclamées ayant le plein pouvoir sur toutes les terres de notre monde. Dans la hiérarchie des normes, la loi maritime est soumise à la charte de la compagnie de la baie d'Hudson, fondée en 1670. Les citoyens et les personnes sont soumis à la loi maritime, pas les êtres humains vivants. On ne combat pas le système, on se retire pour ne plus consentir ni l'alimenter. On utilise son homme de paille ou esclave ou personnalité juridique pour refuser de racheter les dettes de sa personne, qui se trouve dans ta sûreté, c'est-à-dire ta garantie monétaire. Avant de décharger les dettes publiques ou reconnaître les dettes privées, tu dois d'abord informer par une lettre commandée la Banque du Canada que tu vas utiliser la sûreté de ta personne. Comment faire les lettres de change et chèques de sûreté pour décharger les dettes publiques ? Merci. Merci.